Bon, 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 quatrième partie du bavardage de comment joindre Air Force. Donc, j'ai sauté beaucoup de parties parce que c'est un truc à dire ici, moi je ne peux pas tout expliquer. Mais je vais résumer rapidement dans cette vidéo, quatrième partie, les difficultés que j'ai rencontrées. Première difficulté, j'étais parent célibataire. Moi, je ne savais pas franchement quand je voulais joindre, je ne savais pas qu'il y avait Air Force Ami, Névi, à part. Pour moi, je pense que c'est Ami, c'est Ami, tu vas là-bas, on te demande lequel tu veux, puis on te met dedans. Je pensais que tout était ensemble au FED, mais chacun avait ses recruteurs. Donc, mon problème parti, c'est que j'étais parent célibataire, Air Force Ami disait qu'ils ne prennent pas parent célibataire pour Arti Woudoudi. Et je voulais absolument Arti Woudoudi, je ne peux pas aller faire formation, mais ils étaient venus souffrir, cloquer une cloque à haute encore. Et ils ont dit ça, donc ça m'a découragée, je suis partie. Alors que c'est avec eux que j'ai déjà fait le test de Asva, mais le recruteur voulait m'égriger. Donc, soyez attentif quand vous voulez vous parler au recruteur, soyez sûr qu'il vous donne ce que vous voulez. Moi, je lui ai dit que je veux absolument Arti Woudoudi, mais il voulait me faire un contrat de réserve, malgré que je lui ai dit, il dit, après on va voir, on va voir. Il voulait me mettre dans la réserve et je me suis dit, j'ai capté ça par accident d'une manière bizarre, j'ai expliqué ça avant. Et j'ai fui le recruteur là. Je suis allée chez Navy, il m'a dit, oui, on peut te prendre, non, après, trois jours après, il ne m'appelle pas, il dit, mais je vous suis venu, vous avez dit que vous allez m'appeler, vous ne me rappelez pas. Ils ont dit, oui, au fait, mon patron a dit qu'on ne prend pas mes célibataires, les choses ont changé en temps, blablabla. Et j'ai dit, ok. Et je suis, je les ai laissés, je suis allée chez, maintenant, c'est là, je suis découragée, je ne savais pas quoi faire, mais je voulais tellement, j'ai déjà fait mon réserve, j'ai un score soin, c'est, j'étais contente et tout. Et un ami m'a dit, est-ce que je suis allée chez Navy, chez Air Force. Alors, j'ai dit, quel Air Force? Si l'ami refuse, Navy refuse, pourquoi Air Force va prendre? Il dit, va, moi, je connais des parents célibataires qui sont dans Air Force. Et là, j'ai dit, ok, si c'est ça, je veux partir. Donc, je suis allée chez un recruteur d'Air Force, ça a été difficile de trouver le recruteur d'Air Force. Donc, si vous voulez faire Air Force, sachez que c'est la patience, d'accord? Les recruteurs d'Air Force sont difficiles à trouver. Donc, soyez patient et allez là-bas plusieurs fois. J'ai dû aller là-bas trois, quatre fois avant d'aller tomber sur le recruteur. Donc, le recruteur d'Air Force m'a dit, je suis allée le voir, il dit, hé, monsieur, je veux joindre l'armée, j'ai déjà fait mon test d'Asva, mais j'étais avec un ami, ils m'ont dit qu'ils pouvaient me prendre, alors qu'ils voulaient me mettre dans un résumé. Je vais active, je vous dis, est-ce que vous prenez active, parents célibataires? Il dit, oui, non, prends. Il dit, tu es sûr, il ne faut pas me blaguer, les autres m'ont déjà fatigué, il ne faut pas perdre mon temps. Il dit, oui, moi, j'ai fait un dossier hier, blablabla. Et, j'ai dit, ok, on continue mon processus. Lui, ça l'a soulagé parce que j'ai déjà fait l'Asva, donc c'est seulement le MEPS qui va me, il va juste faire mon MEPS, vous voyez. Donc, ça l'a soulagé un peu, donc le recruteur d'Air Force a pris mon processus en charge. Donc, ça, c'était une première difficulté. Deuxième difficulté, j'avais une maison. Donc, ils m'ont dit que, comme les maisons sont à crédit ici, ils m'ont dit que le crédit que j'ai, c'est beaucoup plus que mon salaire, qu'est-ce que je vais en faire de la maison, tout ceci. J'ai dit, ok, je vais louer, mais je vais vendre et tout. Finalement, j'ai vendu la maison. Donc, il a fallu qu'on fasse un papier, on appelle ça un waiver, financial waiver. Il a dit qu'on fasse un financial waiver pour éliminer cette partie-là aussi, où j'ai signé un papier pour dire que non, si je vais au training, je vais mettre la maison sur le marché, j'ai déjà parlé au realtor, et que j'ai signé un papier pour tout ça. Donc, si vous voulez savoir exactement c'est quoi le financial waiver, posez la question en commentaire, je vais répondre à ça. Ça, c'était ma deuxième difficulté. Troisième difficulté, il fallait que je trouve des gens pour garder mon fils. si je dois signer les papiers. Ça a mis du temps pour ma maman de venir, parce que c'était en train de... COVID était en train de finir, les frontières étaient encore en train d'ouvrir, fermées, c'était compliqué, tout ça. Tu sais, merci, elle a pu venir quand même. Jusqu'à la repos, on a dû m'appeler parce qu'on voulait la retourner. J'ai dit, pardonnez, je vais aller au basic training, j'ai besoin qu'elle vienne pour garder mon enfant. Elle a dit, ok, thank you, thank you for your service. Je n'ai même pas encore commencé le boulot à l'époque. Donc, c'est comme ça que ma maman est venue pour garder Jayden quand j'allais au training. Donc, c'était ma troisième difficulté. Après ça, j'ai déjà parlé du sport. Il faut faire beaucoup de sport quand vous êtes en train de faire la préparation. Et après ça, quoi encore maintenant? Je pense que c'est un peu la difficulté que j'ai rencontrée. Si je me rappelle encore d'autres, je vais vous dire. Après le reste, c'est comme si des roulettes. Dieu a fait ça grâce. Enfin, en tout cas, le fait que je sois dans l'armée aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Au fait, c'est un truc qui m'a toujours plu, mais c'est la volonté de Dieu. Parce que mon processus était compliqué. Je ne m'attendais pas. Je pensais que mon âge était déjà dépassé et tout. Donc, je ne pensais pas que je pouvais encore joindre au fait. Mais Dieu merci. On dit l'homme propose Dieu dispose. Tout s'est passé correctement. C'est qu'il y a eu depuis le jour que j'ai signé mon contrat jusqu'aujourd'hui. Je n'ai aucun regret. Absolument aucun. Donc, voilà un peu. Maintenant, c'est bon. Assez bavada. Si vous avez des questions, mettez en commentaire. Je vais partager la vidéo sur TikTok et sur YouTube. Et j'ai fait beaucoup de vidéos. Tout ce que je viens de dire là, c'est un truc que j'ai déjà dit sur YouTube. Mais apparemment, beaucoup de personnes, les nouveaux abonnés n'ont pas le temps pour aller regarder les anciennes vidéos. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire ceci. Parce que je ne peux pas vous dire combien le nombre de fois que j'ai dans mon boss, j'ai cette même question. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais faire une autre vidéo pour vous parler aux nouveaux arrivants de ce qu'ils veulent joindre l'armée. Ne regardez pas mon visage. C'est la fatigue et la faim aussi. Bisous. Donc, on va faire quatrième partie.